Bienvenue dans un nouvel épisode du Mousecast avec des gens que je ne connais pas du tout, c'est faux ! Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir JB et Guillaume de, entre autres, ils ne font pas que ça, mais de la chaîne Teleform de Clique. Merci beaucoup messieurs, comme d'habitude, énorme merci à Nakima qui produit ce podcast, je ne serai rien sans eux, donc merci à eux, merci à Melker également. On peut le dire quand même, c'est qu'en vrai on se connaît, il faut bien, notamment avec Guillaume, parce qu'on travaille ensemble depuis très longtemps. Guillaume travaillait avec moi, il fait plein de choses déjà de son côté, mais il travaille avec moi sur les émissions ABCDR, aujourd'hui sur Rapjeu, sur plein d'autres choses, bref, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et je crois, pour introduire un peu tout ça, que c'est aussi, via les mêmes prises que vous avez rencontrées, c'est à l'époque, sur Dailymotion, quand moi je faisais la baisse d'air, et que toi tu commençais à faire des contenus là-bas ou pas ? Oui, parce que moi je suis arrivé chez Daily en 2014. Les gens ne savent pas forcément s'ils t'ont vu percer sur YouTube, mais t'as commencé sur Dailymotion plus ou moins. Oui, et puis en fait il y a un truc où on était tous un peu ensemble, parce qu'il y avait toi, il y a Guillaume, il y avait la First Team, il y avait Cyrus. Le studio Dailymotion. Et la First Team s'appelait le Hoopcast à l'époque. Et donc on s'est rencontrés là-bas, et moi j'ai des souvenirs de voir la PCDR en coulisses, et donc voilà, 2014. Très beau maillot en tout cas. Écoute, je fais honneur à ton amour du football, en partant ce maillot porté par Pavel Tchernicek. Il a été porté par le... Non, en fait, c'est un peu la technique sur eBay, il y a marqué maillot porté, mais porté par le gars, pas par le joueur de foot. C'était le maillot de Pavel Tchernicek, le goal de la République tchèque, lors de la saison 84-96, tu te souviens ? Quand il gagne l'Euro. Grande saison. Quand il va en demi-finale de l'Euro, pardon. Au final de l'Euro ? Non, là c'est Newcastle. C'est pas l'Angleterre. Non mais le tchèque, le tchèque, le tchèque. Ah oui, exactement, avec Berger, Netveil, etc. Et donc 95-96, la grande équipe avec Ginola, Faustino Aspria, Les Ferdinand, ou encore Philippe Albert, le capitaine de la Belgique. On se souvient tous de son love face à Manchester United. Tapez sur Google, Manchester United, Newcastle, Philippe Albert, vous verrez un but extraordinaire. C'est lui qu'on aurait dû inviter dans l'émission foot, dans le précédent épisode. Heureux bien sûr de vous avoir. Moi j'aime beaucoup ce que vous faites, ce que tu fais, ce que vous faites ensemble, etc. Mais très rapidement, on va commencer par le commencement. L'idée c'est évidemment de parler de votre travail. Quand est-ce que toi, t'as eu envie de créer cette chaîne-là ? Et sachant que finalement, j'ai l'impression que les principaux concepts de ta chaîne, tu les avais assez vite. Et qu'en fait, tu les as perfectionnés un peu au fur et à mesure. Et évidemment, tu t'es diversifié. Mais à quel moment, toi, t'as eu envie de le faire régulièrement, ce que tu fais ? Déjà, c'est un plaisir de se faire interviewer par toi. Parce que pour moi, tu es le Philippe Laboreau des interviewers. Je te rappelle, il y avait une émission avant Philippe Laboreau, où c'était une caméra qui tournait autour de deux personnages. Et j'ai adoré ces interviews. Et tu interviewes très bien. Ah bah écoute, je te fais plaisir. Non, en fait, quand je suis arrivé chez Daily, moi, ce que je faisais avant, c'était de la photo. Et on s'est rencontrés comme ça, du coup, avec Guillaume. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'écrivais des nouvelles dans un magazine new-yorkais, de mode. Ah, vous connaissez avant Daily Mochum, pardon. Non, non, on s'est rencontrés à Daily Mochum. Et moi, je faisais de la photo, je travaillais des groupes de musique, de 2010 à 2014. Et pour un magazine new-yorkais, qui est V Magazine, un gros magazine de mode, je présentais une photo par semaine et j'écrivais une nouvelle à côté. Et puis, quand je suis arrivé chez Daily, je me suis dit, ce serait cool de transférer ça en vidéo et puis faire des petites chroniques sur des sons que j'écoute. Donc, c'est ce que j'ai fait chez Daily. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Guillaume. Et puis après, il y a eu l'idée de faire tabs, de faire d'autres formats. Et puis, ça a un peu commencé comme ça. Et du coup, on s'est bien trouvé parce que moi, du coup, j'avais certaines idées, mais je n'y connaissais rien en technique. Je savais juste appuyer sur on, sur la caméra. Et puis au début, Guillaume, on ne s'aimait pas. Ça, c'est ce que tu ne sais pas. On se détestait au début. C'est vrai ? En fait, la première fois qu'il est arrivé, je me suis dit... En fait, moi, j'étais donc une sorte de technicien, un peu de tout chez Daily, où j'accueillais, etc. Quand tu as des mecs qui ne connaissent pas la technique, généralement, ils appellent Guillaume. Moi, quand j'étais sur le point de faire rabu, j'ai fait, Guillaume ! Donc, généralement, c'est ce qu'on fait. On appelle Guillaume quand on ne s'y connaît pas. Et en fait, du coup, il y avait... Moi, j'étais donc ce gars-là. Et donc, j'accueille JB. Et je me disais, putain, ce mec, il arrive. Tu sais, il était en costume et tout. Je me disais, il se la pète et tout. Voilà, on ne se parlait pas trop. J'avais fait une soirée un peu arrosée, etc. Et j'étais revenu avec un cocard, tu vois. Et lui, il disait... Ah, mais c'est qui ce blaireau ? En fait, pour mon émission, je mettais des vestes, parce que c'était une sorte de mini-hommage à l'émission qui avait deux cônes, où il parlait de musique, où il parlait hyper vite à l'époque. Rapidose. Et il portait des vestes, voilà. Rapidose, exactement. Et moi, pour mon truc de musique, je voulais porter des vestes, etc. Dans une sorte de petit clin d'œil. Et lui, il disait, ouais, il se la pète avec ses vestes. Alors que c'était juste pour l'émission, je ne portais pas des vestes dans la vie tous les jours. Tu te la pétais, quoi. Mais non, pas du tout. Et un jour, je le vois avec ce cocard, et je ne sais pas, je le vois de loin, il parle à des mecs comme ça, donc des mecs de Delhi. Et juste, je l'entends dire, ouais, puis il y a un mec qui est arrivé, puis j'ai mis des droites, et puis j'en ai défoncé un autre, etc. Et je me dis, c'est cause bouffon. C'était évidemment faux. Je suis simplement tombé de ma chaise. Ok, d'accord. Et du coup, chacun se disait, il se la pète. Et puis un jour, j'étais sur une des bornes de montage de Delhi, tu t'en souviens très bien. Et je ne sais pas, on a commencé à parler, et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs, et que plein de fois, on s'était croisés à des soirées, parce que Guillaume avait, avec Aslak d'ailleurs, un programme avec Pitchfork, où il filmait des musiciens, et puis moi, je les prenais en photo. Donc en fait, on était souvent au même endroit, au même moment, et on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs sur plein de choses, et que finalement, on était assez similaires, et puis c'est comme ça que ça a commencé. Et un jour, je lui ai dit, j'ai cette idée, est-ce que tu veux m'aider ? Et puis il m'a aidé, et puis ça a commencé comme ça. Il faut quand même rendre hommage à Delhi, parce que c'était quand même, à la base, et même pour que ce soit l'ABCDR et First Team, qu'on avait déjà cité dans cette émission, c'était quand même le laboratoire de... Plein de trucs, hein. Enfin, il y avait des plateaux, et vous pouviez dire, j'ai envie de tester ça, est-ce que je peux ? Et vous aviez des créneaux avec des techniciens à demeure. Non, mais c'est fou, en fait. En vrai, si on fait un appartement là-dessus, moi, j'étais comme toi, j'avais jamais fait de vidéos, j'y connaissais rien en technique, donc là, on avait des gens comme Guillaume qui étaient là tous les jours, qui étaient compétents, et en fait, t'arrivais, tu disais, ah ouais, j'aimerais bien essayer ça, et je disais, Guillaume, moi, j'aimerais bien regarder des vidéos avec des rappeurs, et le mec, il m'a construit un format qu'on n'a plus fait depuis, mais qui était la séance ciné, et il y avait ça tout le temps, en fait. Et c'est vrai que, mine de rien, pour des jeunes créateurs, c'est même pas des créateurs, variés sur quelques nouveaux talents, etc., et vous aviez un peu le droit de faire ce que vous vouliez. Même, il y avait Pierre Lapin aussi, qui maintenant fait plein de trucs. En fait, l'aubaine, c'est que c'était un terrain de jeu, il y avait un grand plateau blanc, et puis il y avait du matériel, et en fait, l'idée, c'était un peu, si vous avez des idées, on les teste, et avec Guillaume et d'autres personnes aussi là-bas, on les testait, et c'était trop cool. Et sachant que ça sortait, et que déjà, ça sortait sur Daily, et que ça ne rapportait absolument aucune tunie à personne. Non, c'est vrai qu'il y avait un peu la frustration parfois de dire bon, c'est trop bien, on a la chance d'avoir Dailymotion, mais ça n'avait pas forcément beaucoup de jus, il n'y avait pas forcément une communauté comme il y avait déjà sur YouTube, parce qu'on se parle de 2014, 2015, 2016, donc YouTube avait déjà gagné le combat. Comment toi, la bascule se fait du coup de Daily à YouTube, et là où tu vas finalement commencer à construire une communauté ? C'est là que c'est drôle, parce que moi, finalement, il n'y a aucun contenu qui est sorti sur Daily. Ouais, c'est ça. Tout ce que j'ai fait, enfin, je faisais des choses chez Daily, mais il n'y a aucun contenu qui est sorti sur Daily. Ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, en entrant chez moi, j'ai l'idée de faire Tabs, j'en parle à Guillaume, je lui dis, voilà, j'imagine un mec dans son bureau comme ça, un travelling qui arrive sur lui, donc on fait ça, on fait un pilote, et j'ai ce pilote. Et il s'avère que l'oncle de ma copine, c'est Ara Apriquian, qui est le boss de, à l'époque, qui était le boss de Canal+, et il vient dîner un soir à la maison, et il me dit, ouais, Jubé, qu'est-ce que tu fais ? Je sais que tu faisais de la photo avant, qu'est-ce que tu fais maintenant et tout ? Je lui dis, je teste un peu des trucs, vidéos, etc. Il te prend pour un branleur, quoi. Ouais, voilà. On connaît ces mecs-là, je teff des trucs. Mais là, mais tu sais ce que, en général, les gens ne prennent pas au sérieux quand tu dis ça. Sauf qu'il me dit, vas-y, fais voir. Et je lui montre le pilote de Tabs, et il ne dit rien, tu vois. Et on retourne dîner, et là, je me dis, bon, c'est relou, il a dû trouver ça à chier, surtout que c'est le boss de Canal, tu sais, c'est un peu relou, quoi. Et donc, voilà. Et en fait, le lendemain, je reçois un message. Il a vraiment genre rien dit, poker face. Rien dit. Non, il a regardé, puis il a dit, ouais, ouais, ouais. Et tu sais, on est retourné. Tu sais, c'était hyper gênant, quoi. Et le lendemain, je reçois un mail de Christelle Graillot, qui était la directrice de... Enfin, c'était celle qui recrutait les talents chez Canal+, et qui m'envoie un mail en me disant, je vais vendre un programme que vous faites, j'aimerais bien le voir. Donc, je me dis, putain, c'est trop bien, un message de Canal, etc. Je vais voir... C'est fou, pourtant, en vrai, à ce moment-là. À ce moment-là, c'est incroyable. Toi, tu débutes dans ce truc-là. Je débute. Donc, quand tu reçois un message de Canal+, et que t'as rendez-vous là-bas, c'est un événement de fou, quoi. Ouais, exactement. Et donc, j'y vais, et j'avais donc deux choses à proposer. Le pilote de Tabs, mais surtout les émissions de musique que je faisais avant, tu vois. Oui, c'est ça qu'il est intéressant. C'est qu'en fait, toi, tu veux parler de musique, en fait. Oui, voilà. Moi, je veux parler de musique, parce qu'il n'y a pas de cinéma. Enfin, j'adore le cinéma. Je sors de deux ans de Montréal où je travaillais dans un vidéoclub, etc. J'ai toujours aimé le cinéma, mais je parlais de musique. Et donc, je vais là-bas et je présente, du coup, cette émission de musique où je porte des vestes et où je me la pète. Et elle voit ça, elle fait, ouais, tu présentes bien, etc., mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Qui s'appelait Contexte. Qui s'appelait Contexte. Et en gros, l'idée, c'était de présenter des sons et de dire, voici le contexte pour écouter son, parce que pour moi, et à la porte, je lui dis, vas-y, tente-le, et tout. Et je lui dis, dans ma clé USB, j'ai aussi un truc qui s'appelle Tabs. On venait de monter hier le pilote et je lui dis, il y a aussi ça et tout, regardons-le. Et là, on retourne à son bureau alors que je devais sortir et regarde Tabs et elle trouve ça trop bien. Et là, elle me dit, je vais vous mettre en relation avec KM Production, qui était la prod du grand journal à l'époque, et on va bosser là-dessus. Et moi, je sors de Canal et je suis à fond. Je me dis, trop bien. On fait un rendez-vous avec Ariel Sarako, qui est carrément la bosse des contenus chez Canal+. Et il trouve ça bien. Et en fait, l'idée, c'est de commencer le grand journal par un mini Tabs qui dure 30 secondes. Par exemple, Ryan Gosling est invité au grand journal. Mini Tabs de 30 secondes et là, les portes s'ouvrent et on voit Ryan Gosling qui entre, genre en gros, sa bio pendant 30 secondes avec plein d'images qui arrivent comme le truc de Tabs. Bonne idée. Bonne idée, assez cool et tout. Et donc, on bosse ça avec le type qui écrivait pour Omar et Fred à l'époque. Et donc, ça se passe sur plusieurs mois comme ça et c'est signé, je vais faire le truc du grand journal. Donc, je suis à fond d'un. Guillaume le savait, Aslak aussi était au courant à l'époque et j'en parle à personne. On cite beaucoup Aslak, c'est le producteur de Nakima. Exactement. C'est le mastermind en fait. C'est ça, exactement. Et donc, j'en parle à personne parce que tu vois, je suis un peu superstitieux et tout. Et en mai, je reçois un appel d'Ariel Sarako, un des pires appels de ma vie qui dit, Bolloré vient d'arriver, il vire l'équipe du grand journal avec De Kohn, celle que je devais faire et c'est Maitina Bérabène qui arrive, etc. Donc, en fait, tous les anciens programmes qu'on avait prévus passent à la trappe et ils vont arriver avec une nouvelle équipe. Donc, voilà, je suis désolé. Finalement, on oublie. Et là, je suis au quatrième sous-sol. Je me souviens, j'avais du mal à respirer. J'étais vraiment pas bien. Tu sais, pendant des mois, quand tu penses que tu vas te lancer avec vos grands journals et que tu apprends ça, c'est dur. Et je me souviens, je t'avais appelé, je t'ai dit, c'est mort et tout. Je t'ai dégoûté. Mais surtout, le truc, c'est que pour revenir à ce qu'on avait pu faire comme pilote chez Daily, en fait, ils leur appartenaient même pas. Du coup, en fait, ça avait fait un tollé chez Daily, genre, attends, tu vas pas le mettre sur Dailymotion, tu vas faire quoi, tu pars où avec ton truc, etc. Ils étaient assez énervés, quand même. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, moi, à la base, je voulais le mettre sur Dailymotion. Après, c'est des petits design techniques, mais eux, ils étaient en mode 1, on sait pas trop, machin et tout. Et pendant ce temps, il y avait Canal qui me volait. Donc, tu sais, moi, j'étais en mode, deux, trois autres médias assez connus, tu vois, genre, des Topito, des machins. Et en général, ils étaient là, genre, moi, je sais pas trop, ça marchera pas trop, je pense pas, ouais, ce format avec juste la voix, ça marchera pas. C'est vrai que l'inconcilant, c'est que Topito a dit « Top, ça marchera pas ». C'est l'inconcilant. Non, mais il y avait Topito, ça sera d'ailleurs le titre de la vidéo. Il y avait Topito, il y avait Combini, etc. Ils avaient tous des remarques en disant « Ouais, je sais pas trop ». Non, Combini, non, c'était Glamour. C'était Glamour et Topito. Non, Combini, ils avaient rien dit. Ok. Et ils avaient juste rien dit. Ouais, ouais. Pas de réponse. Bon, off. Et non, et en fait, voilà, et donc, à ce moment-là, je suis au quatrième sous-sol et tout, mais je me dis, bon, regarde, Canal voulait ce programme, j'imagine que c'est pas mal si Canal le voulait, tu vois. Et donc là, je me dis, ah, je sais pas, je dois avoir 32, 33 ans, je me dis, bon, bah, lançons une chaîne YouTube. Et moi, je me sentais déjà hyper vieux pour lancer une chaîne YouTube à 32, 33, tu vois. Et surtout, tu commences, mais tu sais rien, t'ouvres ta chaîne YouTube, t'as 30 abonnés, tes potes, ta mère, Guillaume, tu vois, t'étais là, genre, bon, bah, tu fais une vidéo. Et je me souviens que le premier tab, il avait fait 1000 vues, mais je savais pas si c'était bien ou pas, tu vois. Tu sais, j'appelais des gens et tout, c'est bien 1000 vues, je savais pas. En tout cas, moi, je connaissais pas 1000 personnes. Et puis, ça a commencé comme ça, voilà. Jusqu'à sortir ce livre, voilà, c'est la fin de l'histoire. C'est vrai, on peut... Non, toi, ce livre qui est sorti cette année. Exactement. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Comment tu deviens professionnel, entre guillemets, même si je sais que quand on est YouTuber, enfin, ou créateur de contenu, on se considère pas forcément comme tel, mais en tout cas, entre le moment où tu fais des vidéos avec Guillaume, tu vois, et tu dis, ouais, je fais 1000 vues, et le moment où t'as l'impression de maîtriser ton truc, tu vois, aujourd'hui, c'est ton travail. Comment tu matérialises ça dans ta tête et tu dis, bon, bah voilà, maintenant, ça y est, je sais le faire. Par quelles étapes t'es passé ? Au début, les gens, ils prennent pas vraiment au sérieux. 708 abonnés et que je faisais des 700 000 vues, je montais mes vidéos. 700 000 vues ? Non. 700 slash 1000 vues. C'est le mec qui m'éprive tout le monde. J'ai des vues de merde à 700 000 vues. 80 abonnés, 700 000 vues, trop chère. Et donc, je faisais mes vidéos, je faisais mon montage et tout, et j'étais à fond, je voulais que ça fonctionne. Et je me souviens qu'un jour, il y a une personne qui était chez moi, qui part et qui dit, je suis en train de monter comme ça, elle a la porte d'entrée, et elle me fait, qu'est-ce que tu fais ? Et elle me fait, ah, tu montes tes petites vidéos, c'est bien, tu vois. Et tu sais, il y avait un truc, tes petites vidéos, tu vois. Et tu sais, il y a un truc où personne ne te respecte, en fait. Et ça, c'est un peu dur, c'est le côté où, bon, tu sais, en fait, ça te fait douter un peu, quoi. Mais après, je pense que la chance aussi, entre guillemets, que tu as eu, c'est de commencer avec un format qui était déjà propre techniquement, tu vois. C'est-à-dire que tu es arrivé avec... C'était pas amateur au début. C'était sur un plateau, c'était quand même avec une light faite, etc. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais... Non, mais c'est pour ça que... Ouais, voilà, tu vois. Alors que là, c'était déjà hyper propre, effectivement, dès le début, il y avait un plateau, tu vois, il y avait un beau travelling et tout. C'était cool, le concept, en fait. Justement, parce que sur l'épisode d'avant, on parlait de comment, notamment les mecs du Club des 5, Winamax FC, sont arrivés sur le... En parlant de foot, sur YouTube. Toi, mineur, quand tu te lances, il y a déjà des offres sur YouTube, tu vois, qui partent du cinéma, il y a déjà des YouTubers, etc. Est-ce que... Comment, toi, tu... Est-ce que tu cherches à te singulariser à ce moment-là ? Est-ce que tu les as regardés ? Tu vois, comment tu te positionnes vis-à-vis de ce qui pourrait être une concurrence ou pas du tout, d'ailleurs ? Non, pas du tout. Je n'ai pas vu de concurrence, surtout qu'en plus, la majeure partie des gens qui parlaient de ciné à l'époque, c'était simplement de la critique. On va y venir, ouais. Et moi, j'ai un peu de mal avec la critique sur YouTube, mais... Mais voilà, non, en fait... En fait, le truc, c'est que je revenais de Montréal, j'avais fait de la photo, j'étais dans mon coin, etc. J'avais toujours été passionné par le cinéma, et je m'étais dit, bon, bah voilà. En fait, ce que je faisais en vidéo, mais en fait, je ne me disais pas tiens, je vais faire ça en fonction de ça, parce qu'il n'y a pas ça sur YouTube, etc. En vrai, franchement, j'en avais un peu rien à foutre. Et tu n'avais même pas ni Facebook, ni Insta, quoi. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien à foutre. C'était Guillaume qui m'avait dit... Il faut se mettre sur le réseau, il était, ah non, je ne sais pas. Je crois que je sais, moi. Je crois qu'il faut le faire. Non, Guillaume m'a dit, attends, il faut que tu crées un Insta et tout. Et en fait, j'étais vraiment pas dans ce truc de réseau. Mais tu sais, il y a un truc aussi où quand je faisais de la photo, j'étais vraiment dans mon coin. Je travaillais avec des groupes que j'adorais. En fait, je bossais avec Bonnivers, avec des groupes comme ça, etc. Et j'étais vraiment dans mon petit univers. Je n'avais pas de réseaux sociaux. Je n'ai pratiquement jamais eu de réseaux sociaux à part depuis TFTC. Et effectivement, Guillaume me disait, à l'époque, il faut que tu aies un Insta, il faut que tu professionnalises un peu le truc pour que ça grandisse, etc. Et je me suis dit, bon, ouais, je vais le faire. Est-ce que ça a été compliqué de te mettre en avant ? Parce que je me souviens que quand tu fais de la photo, typiquement, tu es plutôt derrière la caméra. Effectivement, quand tu es sur YouTube, surtout à ce moment-là, il y a vraiment un peu, presque un truc de culte, pas de la personnalité, mais tu vois, le YouTuber qui se met en avant, etc., qui crée sa communauté, les gens le suivent parfois plus pour ce qu'il est que pour ce qu'il raconte, ce qui n'est pas comme la manière dont tu aurais raisonné au début. Donc, est-ce que ça a été compliqué, ça ? Mais je pense qu'on a un truc en commun avec Guillaume, c'est qu'on n'a pas forcément envie de briller, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que dans Tabs, on ne me voit pas parler face-cam, bon, dans Vidostar, on nous voit de fait, mais dans pas mal des formats, c'est souvent de la voix off sur la chaîne. J'ai l'impression que les gens reconnaissent plus parfois ma voix que moi. Je n'ai pas forcément envie de me mettre en avant. C'est vraiment un truc que je fais parce que c'est une sorte de passion, mais je n'ai pas envie... Tu n'as pas envie d'être connu, ce n'est pas ça ton truc. Non, je n'ai pas forcément envie d'être connu, tu vois. Et pourtant ! Non, mais je pense qu'on partage un peu ce truc de ça, on s'en fout un peu, quoi. Oui, c'est sûr. Non, mais au début, je me souviens que tu faisais des annonces de vidéos en parodie, genre. Tu faisais des sketchs, je te rappelle ou pas ? Ah oui, je me souviens, oui. Tu faisais des sketchs pour annoncer des Tabs. Oui, c'est vrai. Que tu ne fais plus du tout. Non, je ne fais plus du tout, non. C'était un truc où tu étais... C'était marrant. Je vais les effacer en rentrant parce que... Je viens de lui rappeler un truc. Vous pouvez les trouver sur Facebook, si vous voulez. Tu viens de parler de la critique et je sais qu'avec Guillaume, on a déjà parlé de ça et je crois que je connais un peu votre position mais j'aimerais qu'on en parle. C'est que du début, quand t'es arrivé, quand vous êtes arrivé en fait, il y avait beaucoup de critiques et c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, te différencie. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis sur les films. Mais il y en a encore. Non, bien sûr, mais je parle au présent là, tout à fait. Ce que toi, tu ne fais pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on sait ce que tu aimes quand on te suit mais tu n'es pas là à te donner ton avis. Quand tu n'aimes pas un film, on ne le sait pas forcément. Ce n'est pas ton truc. Ça peut être une critique ou pas, mais je me retrouve là-dedans parce que moi, c'est un truc où on va me dire « Ah, Mehdi, il aime tout » ou au contraire, on ne sait pas ce qu'il aime vraiment. Et je considère, surtout quand je fais des interviews, qu'on s'en fout de mon avis. Je sais que Guillaume, je crois que tu penses la même chose, que le cinéma, c'est subjectif et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise opinion. Mais est-ce que ça, justement, ça a été un peu une profession de foi dès le début, de se dire « Nous, on n'est pas là pour donner notre avis, on n'est plus là pour partager une passion. » Je laisse Guillaume commencer. Non, mais en fait, on en a souvent parlé de ça, mais il y a toujours ce truc, tu en parlais aussi avec le Club des Cinq, le côté légitime, c'est la question que je me pose par rapport aux gens qui font des critiques sur YouTube, c'est cette façon de se dire « Je suis légitime pour dire à Ridley Scott « Non, tu l'as mal fait. » Tu vois ce que je veux dire ? Je suis là « Attends, mais c'est trop bizarre. » « Qu'est-ce que t'as fait toi pour dire à Ridley Scott qu'il fait mal son film ? » C'est un vaste débat après, tu vois, est-ce qu'il faut maîtriser quelque chose pour avoir un avis ? Bien sûr, c'est toujours l'éternel débat. Faire des critiques, oui, mais faire des critiques condescendantes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de YouTubers qui sont très condescendants, des Twittos aussi, qui sont très condescendants sur des films où t'as envie de dire « Ils cherchent tous le bon mot, ils cherchent la formule qui va faire un peu genre clash de films, je trouve ça un peu ridicule, en vrai, mais après, ouais, de toute façon, c'est pas du tout ce que je consomme, tu vois. » Ouais, non, pareil, moi je suis pas un fan de critiques, et puis moi je parle du principe que, comme tu l'as dit juste avant, je parle de films que j'aime bien, je vois pas vraiment l'intérêt de parler des films que j'ai pas aimés, tu vois, ça par dire « J'ai pas aimé me mettre en avant et faire mon intéressant, etc. » Je vois pas trop le « Ok, bon voilà, j'aime pas ». En fait, je me dis que c'est plus intéressant de parler d'un film que j'aimais parce que je vais vouloir le partager, parce que les gens vont le regarder, parce qu'ils vont trouver ça bien, etc. C'est quoi l'intérêt de dire que, je sais pas, tel film est une merde ou, je sais pas, ça me dépasse un peu. Comme tu disais, Guillaume, ce que j'aime pas... En fait, moi je pense que tu peux faire une critique qui est négative sur un film, à partir du moment où elle est constructive. Bien sûr. Et que ça se voit que le type sait de quoi il parle, etc. Et qu'il va faire preuve d'une... Alors j'aime pas vraiment ce mot, mais une preuve d'une bienveillance, en tout cas d'une intelligence qui va nous permettre de dire ok, critique le film, mais en tout cas, on apprend des choses. Et parfois, il y a des gens qui juste sont là pour flamber, pour se mettre en avant, pour avoir le bon mot, comme tu disais, ou pour être condescendant, etc. Et je trouve ça insupportable. C'est ce qui te différencie aussi, je pense, d'un chroniqueur ou d'un editorialiste, c'est que toi, en fait, t'es plus un passionné à la base. C'est-à-dire que t'es pas un chroniqueur professionnel comme c'est le cas de certaines personnes. Non, et puis en plus, je me souviens que j'avais été invité sur un... ClickTalk, je crois que ça s'appelle, c'est-à-dire ? Et le gars m'avait posé des questions et en gros, ce que je lui ai dit, c'est que moi, ce que je fais, c'est que je raconte des histoires. Ce que je fais, en fait, je raconte des histoires, je raconte des histoires sur un film, je donne envie aux gens de regarder. Et puis, on en parle souvent avec Guillaume, je pense que c'est aussi pour ça que je pense que TFTC a une bonne image, c'est parce qu'on fait que raconter des histoires et puis on n'est pas clivant. L'idée, c'est de parler de l'envers du décor, tout simplement. C'est-à-dire, il s'est passé ça sur ce film et même, peu importe ce qu'on en pense du film, c'est-à-dire même un truc où on n'est pas forcément client d'un Avengers, mais s'il y a une bonne anecdote sur Avengers, c'est cool. C'est intéressant. T'aimes pas les Marvel ? C'est pas mon... C'est pas trop mon dada. Par rapport à ça, justement, moi, j'ai aussi le sentiment que dans ce que vous partagez, il y a un vrai amour du cinéma populaire. C'est-à-dire que... Justement, s'il y a un énorme film que tout le monde aime et que toi, tu l'aimes, tu vas en parler. Tu vas pas dire qu'Interstellar, c'est nul parce que tout le monde l'a aimé. Et j'ai l'impression que ça, c'est aussi un truc qui te caractérise et c'est une envie de partager, de parler au plus grand nombre, en tout cas, d'être accessible. C'est plutôt ça. On est comme ça que je te vois, moi. En fait, je pense que souvent, on pose cette question de qu'est-ce qu'un cinéphile ? Pour moi, un cinéphile, c'est un type, je l'ai déjà dit, mais c'est un type qui est capable de prendre autant de plaisir devant Robocop 3 et d'enchaîner sur le salon de musique de Satyagit Ray, par exemple. Moi, j'aime toute forme de cinéma. C'est-à-dire que je peux tout regarder, je suis curieux de tout. Et comme je te dis, j'aime autant les films de Bergman que parfois des Rocky 5 ou des films comme ça. Donc, en fait, moi, je parle de tout et puis voilà. Tu sais, en fait, parfois aussi, on en parle et le débat autour du cinéphile, qu'est-ce que le cinéphile ? Souvent, je trouve ça un peu... tu regardes des films et tu aimes ça et voilà, c'est tout. Et je trouve que c'est intéressant de le dire parce qu'effectivement, moi, un de mes films préférés, Ever, c'est Superbad. Pour moi, c'est un chier d'œuvres et je le mets peut-être dans mon top 5 avec Apocalypse Now. Et dire ça, c'est bizarre. Tu sais qu'on a fait un podcast Superbad avec Driver. Je sais ! Je l'ai écouté ! Lui est fanatique de ce film-là et on est quelques-uns à être vraiment fanatique de ce film en France mais peu importe. Pour moi, c'est vraiment brillant dans la manière dont c'est écrit, etc. Si tu dis à quelqu'un que je suis cinéphile, d'ailleurs, tu ne dis pas que je suis cinéphile mais si tu dis à quelqu'un que j'aime le cinéma, mon film préféré, c'est Superbad. Il y a un truc de jugement. Superbad, c'est un chef-d'œuvre de comédie. Oui, bien sûr ! Mais déjà, le cinéphile, il n'aime pas la comédie. C'est qu'il y a un truc de jugement de valeur entre la comédie et... Pour moi, un cinéphile aime la comédie. Mais bien sûr ! On est d'accord ! J'ai l'impression qu'il y a une sorte de cliché où le cinéphile, ça doit être un type qui a vu sur les films de Vigo ou les films de Bresson exclusivement. Moi, je pense que c'est possible d'aimer les deux. Non, et c'est important de dire aussi que tous les genres se valent, en tout cas. Pour moi, c'est la différence entre le fin gourmet et le bon vivant. C'est-à-dire que nous, on est des bons vivants du cinéma. Non, mais tu sais ce que je veux dire ? On va se dire, tiens, parfois, je vais manger dans les grands restos puis je peux aussi apprécier un bon burger et j'apprécie une pizza et je ne mange pas tous les jours la même chose. Et le fin gourmet, il va dire, moi, je ne regarde que des films noir et blanc, russe, tu vois, j'en sais rien. Et je ne vois pas pourquoi c'est mieux, déjà. En fait, c'est nul. Et puis, encore une fois, c'est un truc de... C'est subjectif, quoi. Oui, c'est subjectif, mais c'est pareil que la musique, tu vois, à se dire, est-ce que moi, je vais dire, ouais, mais tu sais, Jay-Z, c'est pauvre, j'en sais rien. Ça n'a pas de sens, quoi. Non, ça n'a pas de sens, clairement. Non, mais tu vois, c'est juste un autre style, c'est juste une autre façon de faire, tu vois, c'est absurde, quoi, tu vois, de dire, enfin, on ne peut pas tout mettre sur le même tableau, enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Pour moi, tout ça, c'est juste de la passion ou pas. Et puis, voilà. C'est des questions qui nous énervent, Guillaume. Ouais, mais ça nous énerve. Vous avez fait des meufs énerver, mais parce que j'ai des gens en tête. Oui, moi aussi, j'ai des gens en tête. Ce qui ferait beaucoup plus de vues sur la vidéo si on le mettait dans le titre. Bon, on peut le mettre et ne pas en parler. Il déteste le machin. À partir de quel moment on vous est dit, là, on tient un truc ? Est-ce qu'il y a eu une vidéo qui a été déclic en mode, ah, là, je crois qu'on commence, ça peut marcher ? Je me souviens, un jour, on était en vacances avec Guillaume. Le mec partant en vacances ensemble, quand même. Ouais, oui. On était au bord de la mer ensemble et puis j'avais une vidéo qui avait fait 10 000 vues. Et 10 000 vues, c'était énorme. C'était une vidéo sur Van Damme, à l'époque. Et je me disais, putain, t'imagines 10 000 ? Pour moi, c'était vraiment genre le plafond de verre. 10 000, c'était énorme. Et puis, non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, un type a parlé de la chaîne et puis là, ça a explosé. D'abord, on s'était vu au resto le lendemain. Ouais, on était au resto. Ouais. Et je me rappelle, t'avais le compteur de vues, on était là genre, waouh ! Et on voyait, tu sais, en fait, des chiffres qui paraissent, mais déjà, qui sont déjà gros, mais qui paraissent pas... Maintenant, c'est clair que maintenant, bon, la chaîne, elle est installée, etc. Mais je pense que ça montait, tu vois, on voyait des 40 000, des 50 000, je sais même plus. En fait, la chaîne, elle était à, je sais pas, peut-être 2 000 abonnés. Et je me réveille un matin et je regarde le compteur comme ça, machinalement. Et puis, je vois que c'est à 15 000 ou 20 000. Mais qui en avait parlé ? C'est une chaîne qui s'appelait Top 10. Et en gros, ce qu'ils faisaient à l'époque, ça se fait plus trop aujourd'hui, mais il y avait des chaînes comme Doc7 ou Top 10 qui faisaient, c'est que dans leurs vidéos, ils mettaient en avant d'autres petits YouTubers. Tu sais, il y avait des sortes de vrais raids à l'époque qu'il n'y a plus vraiment aujourd'hui parce qu'il y a tellement de chaînes aujourd'hui. Mais à l'époque, quand il y avait un raid en 2015, vraiment, tu prenais à fond, quoi. Et le lendemain, j'étais à 15-20 000 et puis après le soir, on allait au resto et j'ai fini à genre 40 000. Donc, tu sais, quand tu prends 40 000 en une journée et que tu as toujours été habitué à être à 1 000 ou 2 000 abonnés, c'est fou, quoi. C'était une belle journée, quoi. C'était à fond. C'était incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que je ne suis pas assez structuré pour être un média ? Surtout qu'on n'est pas beaucoup. On est deux avec Guillaume la plupart du temps. Il y a aussi Nemo qui est sur le podcast. En fait, j'aurais pu tourner ça en média, en forçant les choses pour que ça devienne une sorte de média ciné, etc. Je ne suis pas allé dans cette voie-là. Mais ce qui est sûr, c'est que les marques font appel à moi quand ils veulent promouvoir leurs films, comme pas mal de chaînes de ciné, tu vois. Comme par exemple, je ne sais pas, Warner ou Universal, quand ils veulent promouvoir quelque chose, ils font appel à TFTC parce qu'ils savent très bien et comment ça fonctionne, tu vois. Donc, est-ce que ça, ça veut dire que je peux être potentiellement un média ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Pour moi, un média, ça va être halluciné, ça va être première. Je pense que le média est aussi un truc d'exhaustivité parce que toi, tu ne te mets pas à ce truc-là, cette pression-là de devoir parler de tout. Exactement. Puis tu sais, il y a des fois où je me dis, peut-être que je t'aurais parlé plus d'actualité, mais je n'en ai pas forcément envie. Enfin, tu sais, je pense que je ne suis pas assez régulier pour me dire que je suis un média, tu vois. Est-ce que toi, par exemple, tu te considères comme un média aujourd'hui ? Est-ce que tu te considères ta personne comme un média ? Non, clairement pas. Non, non. Je vois que des gens, parfois, le considèrent, mais pas du tout. Absolument pas. Et je pense qu'à plein d'égards, je ne suis pas un média. Tu parais de marques, tu sais, où tu as des liens avec des marques, etc. Genre, déjà, dans la déontologie même du journaliste, ce n'est pas possible. Donc, en fait, après, évidemment, aujourd'hui, plein de gens, finalement, le font, mais je considère qu'il y a plein de... Et puis, je ne suis pas exhaustif. Je ne parle pas de tout. Je suis quand même guidé par ce que j'aime réellement, un peu, je crois, comme toi et comme la plupart des gens qu'on a reçus ici. Donc, non, vraiment pas. Vraiment pas. OK. Moi non plus. Est-ce que tu payes encore tes places cinéma ? Comment tu fais pour trouver tes questions à chaque fois ? Tu rebondis comme ça ? Non, mais... Non, mais tu es dans la discussion. C'est le talent de l'interviewer. Très fort. Est-ce que tu payes... Laurent Boyer, mon gars. Est-ce que tu payes encore tes places cinéaux ? Non, non. Non, j'ai une carte UGC depuis 11 ans. Fais gaffe parce que le jour où tu veux la résilier, c'est l'enfer. Moi, j'en avais vu une. À un moment, j'allais plus au cinéma. J'essayais, ouais, c'est un enfer. C'est galère de fou, mec. OK, très bien. Tu es maqué à la vie avec eux. Mais là, il y a des mois où je n'y suis pas allé. Je payais 21 euros pour rien. Ouais, ouais. C'est un peu galère. Mais non, j'ai une carte et puis souvent, on est invité à des avant-premières. Ça, c'est le truc un peu cool parce que ça permet de voir des films... J'aimerais percer un mystère parce que tu vois, les gens, quand ils voient des gens passionnés, ils se disent que ta vie, c'est que le cinéma. Moi, ils pensent que j'écoute du rap tout le temps. Combien de films ? Est-ce que tu as un délire où tu regardes un certain nombre de films par semaine ou parfois, tu peux ne pas regarder du tout ? Est-ce qu'il y a une forme de régularité, un truc un peu scolaire vis-à-vis de comment vous regardez les films ou pas du tout ? C'est vrai qu'en fait, ça pourrait sonner cliché parce que le gars parle de cinéma, etc. Mais effectivement, je regarde, je pense à un film par jour. Ah ouais, quand même, d'accord. Quand j'habitais à Montréal, pareil, je l'avais déjà raconté, mais quand j'habitais à Montréal, je bossais dans un vidéoclub. Et là-bas... C'était Christian Slater dans True Romance ? Exactement, très bonne ref. Souvent, on utilise la ref Clerx mais aussi la ref Slater. Pour moi, c'est marrant parce que j'aime bien Clerx mais je pense d'abord à True Romance parce que j'adore True Romance. Il y a plein de références comme ça. Il y a Tarantino qui bossait en Vidéo Archive. Il y a même Dawson et Paisy de Dawson qui bossaient dans un vidéoclub mais ça, c'est beaucoup plus technique. James Van Der Beek ? Exactement. Au début, Dawson, ils ont une, ils bossent dans un vidéoclub. Le père de Parker Lewis aussi. Exactement. Et dans Last Action Hero, il y a une scène dans un vidéoclub et dans Scream, un des mecs qui bosse dans le vidéoclub aussi. Ah ouais. Tu vois, il n'y a pas mal. Eh ouais. C'est ça, les mecs. Ah, ça fuse, ça fuse. Ça va vite. Non, effectivement, quand je bossais au vidéoclub, tout était gratuit. Pour moi, c'était incroyable. Vraiment, en fait, le truc, c'est que je suis arrivé là-bas pour raconter. On a le temps un peu de raconter ces histoires ? On a encore trois heures. Très bien, parfait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais une envie en arrivant à Montréal. J'ai vécu à Montréal deux ans de 2008 à 2010 et mon envie, c'était de trouver un job où un, je pouvais porter une barbe, deux, m'habiller comme je veux et trois... C'est le meilleur critère. Donc, porter une barbe, m'habiller comme je veux et pouvoir me réveiller tard. Il fallait que je trouve un job avec ces trois trucs-là. C'est vraiment le chômeur de base et le flémard de base qui veut trouver un métier. Et donc, voilà. Et en fait, il y a très peu de métiers qui peuvent nous permettre ça. Vidéoclub en fait partie et c'était mon rêve. Il y en avait un à côté, etc. Puis tu sais, je voulais vivre un peu ce délire de Tarantino aux Etats-Unis. J'avais vu un docu, etc. Je voulais un peu vivre cette vie-là, tu vois. Finalement, j'arrive à obtenir un entretien dans un vidéoclub qui est à 5 minutes à pied de chez moi. Vidéoclub immense, répertoire avec plus de 10 000 DVD, etc. Et le mec me prend dans l'arrière-salle et en fait, l'entretien consistait en une série de questions-réponses et je devais répondre bon sur quelques questions de cinéma. Il m'en pose 15-20, je réponds bon à tout, sauf à la dernière, j'ai une sorte de trou assez relou où en gros, il me dit David Cronenberg, quelle nationalité, canadien ou américain ? Et je dis, américain, il est canadien. Et je rentre chez moi en me disant, c'est mort, c'est fini, je ne serais pas pris. Ce serait quand même abusé de ne pas être pris pour ça. Pour moi, c'était fini parce qu'il fallait vraiment être clean à fond. Et finalement, il me rappelle un moment en me disant, t'es pris, j'étais heureux et ce que je trouvais incroyable, j'avais un salaire de misère. Je croyais, je gagnais le minimum du minimum. Et mes horaires, c'était 16h et 1h du matin, je pense que je devais gagner 1200 dollars par mois ou 1300 dollars, en tout cas le SMIC canadien. Et donc voilà, et en fait, ce que je trouvais incroyable, c'est que tous les films étaient gratuits. Et ça pour moi, c'est comme si tu rajoutais une prime de 600 dollars au salaire. je pouvais prendre n'importe quoi en fait. Et donc ce que je faisais, c'est que je regardais trois films par jour pendant deux ans, je regardais un film pendant ma pause déj du midi, un film le matin quand je me réveillais et un film le soir quand je rentrais à 1h du matin et je me couchais à 3h du matin. Donc en fait, pendant deux ans, c'était ça. C'est-à-dire que tous les classiques que j'avais en retard, que j'avais déjà un peu rattrapés quand j'étais à Paris avant, je les ai rattrapés, pas tous, parce qu'on ne peut pas rattraper tous les films, mais en partie là-bas. Et ma vie, c'était ça. Et j'ai gardé cette habitude et aujourd'hui, tous les soirs, je regarde un film. C'est un truc que je fais depuis que je suis rentré, depuis 10 ans maintenant, je me mate un film tous les soirs. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne regarde pas un dîner presque parfait et tout. J'aimerais bien briser ce mythe parce que parfois, on est là, lui, il lit des livres sur le ciné, il regarde des trucs de ciné et parfois, il est sur un steam, il dit regarde et tout, il m'envoie des photos. Il regarde Koh-Lanta comme tout le monde. Écoute, il y a deux jours, je devais regarder un film. Je me suis laissé prendre par Cauchemar en cuisine. Avec Etchep. Je suis fanatique. Philippe Etchepes, pour moi, est le boss du paf. Mais tu sais que quand je tombe là-dessus, il faut que je regarde. Mais évidemment. Au moins, après, il est parti. Ah bon, il faut aller. C'est l'armoyant, on n'aime pas. Moi, je veux la classe au début. Je veux qu'on la bouffe et dégueulasse. Dès qu'ils refont la déco, c'est chiant. C'est bon, d'accord. Mais je pense que tout le monde fait ça, non ? Je ne sais pas. Parce que Eric Romère et tout, merci. Philippe Etchepes, t'as pas. Orson Welles. Et toi, est-ce que t'as un rythme comme ça ? Non, la cool. Mais après, il y a des fois où pareil. C'est trop, pendant le confinement, par contre, j'en regardais grave. Je travaille beaucoup aussi. C'est pas une critique. Non, mais bon, je vous vois venir. Je travaille aussi. Non, par contre, j'en regarde trois par semaine, un ou deux, trois. C'est déjà beaucoup, en fait, tu disais sur le Vidéoclub, tu parlais de salaire de misère, etc. Et aujourd'hui, on disait que c'était ton travail, sans rentrer dans les détails, évidemment. Mais comment est-ce qu'on construit une économie sur YouTube quand on est YouTubeur ciné ? Est-ce que c'est compliqué ? J'ai cru savoir que ça l'était au début, sans évidemment, je ne vais pas te demander combien tu gagnes, même si ça pourrait être un bon titre de vidéo. Mais voilà, grosso modo, est-ce que ça a été compliqué ? Au début, pendant très longtemps, j'ai gagné très peu d'argent. En fait, quand je me suis lancé sur YouTube, franchement, je devais gagner... Là, je vais te balancer un chiffre, un truc comme 400 euros, 300, 400 euros. En gros, ça me permet... Par mois ? Par mois, ouais. Donc, j'étais obligé de combler à droite à gauche. Pendant longtemps, le seul truc que j'ai payé, c'est les factures et la bouffe. C'est vrai qu'il n'y avait aucun loisir à côté. Et puis aussi, tu sais, très longtemps, même quand je fais de la photo, j'ai bossé très longtemps gratuitement. En vrai, je trouve que c'est un débat qui est hyper intéressant, ce truc de bosser gratuitement au début, parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai fait de la photo, je bossais, je prenais des groupes en photo que j'adorais, je n'avais pas la demande de me payer, j'avais aucune expérience, donc je les prenais en photo gratuitement, je leur donnais les photos gratuitement. Et pendant très longtemps avec la photo, j'ai bossé gratuitement, après j'ai commencé à être payé parce que ça commençait à fonctionner. Et j'ai toujours fonctionné un peu comme ça, de prouve ta valeur et après tu seras payé si c'est bien. Mais accepte qu'au début, tu es amené à bosser gratuitement et en gros, tu te formes. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi au début avec Qtube, c'est que je ne gagnais pas d'argent mais je me disais bon, peut-être que ça va marcher après et puis en tout cas, je prends du plaisir à le faire et je n'avais pas de soucis à bosser gratuitement et souvent, c'est un conseil quand on me demande, quand on envoie des DM sur Insta, que je donne, c'est même si je sais que c'est chiant de travailler et de ne pas avoir de thunes en retour, dites-vous que ça vous forme et que ça peut amener d'autres choses. Moi, je sais que bosser gratuitement, ça m'a apporté des trucs après qui m'ont apporté encore plus d'argent. Donc, il ne faut pas penser qu'on va être payé même si c'est possible et que ce serait cool d'être payé direct. Mais j'imagine que tu as le même point de vue apparemment. Je suis archi d'accord parce que pareil, c'est aussi des... Parfois, je suis contacté par des gens plus jeunes qui se disent en fait, moi, je suis chaud mais je veux être payé et ce qui est tout à fait légitime. On peut évidemment penser que tout travail mérite salaire et je ne suis pas en train de dire qu'il faut bosser gratuitement. C'est un peu comme ce qu'on disait sur l'épisode d'avance et on peut juste partager ce que nous, on a fait. Moi, à la Baisse d'air du son, j'ai écrit de manière bénévole de 2008 à 2014 et j'aurais continué à le faire de manière bénévole si Dailymotion, on y revient, n'était pas venu nous voir et dire les gars, on aime bien ce que vous faites, est-ce que vous pourriez faire des vidéos ? Mais en plus, je suis sûr que tu ne regrettais pas à l'époque et aujourd'hui, tu ne regrettes pas. Absolument pas, au contraire, ça a été super formateur et même indépendamment de ça, quand on a commencé à bosser avec Dailymotion, il y a plein de trucs que j'ai acceptés qui n'étaient pas payés et je ne me posais même pas la question et peut-être que j'étais bête, peut-être que parfois j'ai perdu de l'argent, en tout cas, je n'en ai pas gagné quand j'aurais pu en avoir mais c'était plus... Bon, évidemment, on me propose d'aller là-bas, j'y vais, surtout je pense quand tu as envie d'en être depuis longtemps mais que tu n'es pas prédestiné à l'être ou que tu n'as pas de diplôme de journaliste ou toi non plus parce que tu fais le travail qu'un journaliste pourrait faire parfois mais ce n'est pas ta formation donc tu te dis c'est une opportunité en or, j'y vais, évidemment que j'y vais et ce n'est pas payé, ce n'est pas grave, peut-être que ça m'apportera quelque chose donc moi, j'ai vachement fonctionné comme ça, je ne sais pas si c'est la bonne chose et peut-être qu'il y a des gens qui ont 20 ans qui disent moi je veux être payé tout de suite et ils ont peut-être raison mais moi effectivement le fait de travailler bénévolant pendant longtemps m'a beaucoup apporté et m'a formé aussi et m'a fait rencontrer des gens en fait et qui après m'ont appelé pour du travail etc pour donner un exemple avant de rejoindre ce magazine new-yorkais quand je faisais de la photo il y avait une des personnes qui bossait pour eux qui m'avait dit on aimerait faire un test et en gros Melville Poupot donc l'acteur a vu tes photos les trouve bien et l'idée serait de faire un test avec lui de prendre en photo d'écrire et de voir ce que ça donne donc finalement tout ça je l'ai fait je l'ai continué je l'ai fait gratuitement mais je me disais c'est une opportunité de ouf je vais pouvoir rencontrer Melville Poupot le prendre en photo en fait mon cerveau il fonctionnait pas en me disant oh c'est bon je vais pas être payé ça pouvait pas être un travail peut-être que ça te semblait trop loin pour être un truc professionnel non et puis en plus surtout je me disais je suis content je suis trop content d'y aller et de le faire c'est trop bon j'étais pas amené en entretenir j'ai vu le renseignement il y a pas longtemps il joue dedans c'est trop bien d'être là-bas et en fait pas un seul instant je me disais faut que je sois payé et faudrait que je discute de salaire pour moi c'était juste ok fais ça et puis si c'est bien peut-être que tu seras payé plus tard enfin je sais pas comment tu vois les choses non moi c'est dépendant après moi j'ai toujours un taf à côté mais ce que je voulais dire c'est par exemple tu vois quand on a commencé à faire des vidéos ensemble bah tu sais les vidéos store et store c'était avec mon matériel ou c'est moi qui faisais le montage ou quoi mais je m'en fous tu vois oui tu le faisais t'avais envie de le faire je faisais parce que c'était cool et je croyais au projet et je croyais à JB tu vois je me disais c'est cool ça va marcher ça va rouler tu vois et tous les débuts c'est pareil je me souviens très tôt il me disait quand on se voyait ouais JB ça va marcher tu croyais au projet parce que c'est propre c'est bien tu vois et puis je me disais enfin si moi en fait c'est rare aussi de voir des potes qui font des trucs où tu te dis putain je suis grave client de ce qu'il fait parfois tu soutiens ou tu te dis tiens c'est cool etc parfois tu filmes des gens que t'aimes bien parce que t'es obligé oui par exemple j'en ai filmé par contre des riverbelles non je rigole non mais voilà bah oui c'était pareil c'était le même principe parce que je me disais bah c'est mon pote il est cool ça va être cool et un jour voilà et puis d'un seul coup tiens bah regarde j'ai débloqué tiens je te peux te filer 200 balles tiens voilà et puis après c'est venu je sais pas 3-4 ans après tu vois c'est trop bien ouais puis en plus ce qui est cool c'est qu'au début bah forcément tu le fais gratos et après tu te dis bah peut-être qu'un jour ça va marcher peut-être qu'on gagnera de l'argent et puis après finalement on a gagné de l'argent et finalement ça nous a apporté plein de trucs on est parti il y a Warner qui nous a envoyé à Los Angeles dans les studios on est parti à Tokyo au Japon aussi ouais je me souviens du Japon donc tu vois tu sais c'est quand même des trucs alors ouais les Japon ouais les Japon ouais on va pas le dire sur la vidéo quand même ouais non on peut pas mais non mais c'était bien de partir au Japon ouais c'était cool c'était bien vous êtes partis au Japon en tout cas on est partis au Japon et donc en fait en vrai TFTC ça nous a apporté des trucs incroyables tu sais quand on était à Warner donc Warner nous a envoyé dans les studios à Los Angeles je pense que c'est mon plus beau souvenir avec telle forme de clique donc tu sais il y a des studios là-bas dans lesquels ils tournent leurs films cultes et en gros ce qui s'est passé c'est qu'il y a une rue qui a été bloquée pour nous avec tu sais un panneau telle forme de clique tournage etc ils avaient vraiment fait les choses en grand et tout et avec Guillaume on s'est regardé en mode bah tous les grands films ont été tournés là et puis là c'est à nous quoi la rue est à nous pour tourner vraiment là c'est un des rares instant où j'ai vraiment réalisé le truc toi je me suis dit ok c'est trop fou ce qui se passe tu vois c'est trop bien c'est vraiment un pur souvenir ça quand on te suit quand on vous suit même mais t'as mon toi parce que si je parle aussi de ton livre etc il y a forcément t'as des obsessions des lubies qui sont aussi liées à ton âge à ta génération les films qui t'ont marqué etc est-ce que c'est une question qui qui peut se poser je pense à tout passionné qui a été marqué par quelque chose à une époque est-ce que aujourd'hui quand tu vois le cinéma je pense que je pense pas mais je te pose la question quand même est-ce que t'es nostalgique parfois une certaine forme de faire du cinéma tu sais on parlait de Marvel un peu plus tôt évidemment le cinéma actuel il se résume pas à Marvel et si t'aimes pas Marvel tu peux regarder autre chose mais quand même je pense que ça raconte un truc sur aujourd'hui le cinéma populaire américain qui est un truc qui nous a vachement alimenté je pense qu'on a une vision parfois très américaine du cinéma et du blockbuster américain aujourd'hui il est quand même vachement impulsé par Marvel et par tout ça et c'est un peu les grands rendez-vous pop cinéma cinématographique qui sont un peu c'est un peu Marvel aujourd'hui j'exagère mais si je caricature est-ce que il y a une nostalgie d'une certaine forme de cinéma tu sais on parlait de Terminator 2 je sais que qu'on nous donne à manger aujourd'hui alors moi j'aime beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui déjà mais je dois dire que si je dois être nostalgie de quelque chose ça va être de la déraison par exemple des années 90 il y avait un truc où ils ouvraient des restaurants en plein de Hollywood il y avait un truc de toute puissance il y avait des gros budgets puis il n'y avait pas forcément de fond vert il y avait des grosses explosions tu sais il y avait un truc ça c'est vrai où vraiment les budgets explosaient et ils faisaient des gros films quoi ils faisaient surtout des films qui étaient palpables ça c'est un truc qui manque aussi je vais te donner un exemple j'étais allé voir le tard Ragnarok de Taika Waititi parce que j'adore ce réalisateur j'aime bien moi le Ragnarok bah écoute en fait c'est un des rares ça va tu sais pas ce que je veux dire mais c'est un des rares films où je suis sorti avant la fin ah ouais non en fait c'est un des rares films pour lesquels je suis sorti avant la fin du film parce qu'au bout de 15 minutes il y a une scène avec Anthony Hopkins sur une colline une sorte de falaise je sais pas si ça te parle et en fait toute cette scène est en fond vert c'est à dire qu'ils sont pas allés vraiment sur une colline et il y a un truc où je me suis dit bah tu sais je trouve ça relou tu sais aller sur une vraie colline alors je sais que c'est pour des histoires de budget etc que c'est plus pratique de faire en studio et tout mais tu sais il y a un truc un peu palpable qui se perd je sais qu'il y a plusieurs réalisateurs qui en parlent et tout du coup ça c'est très vrai dans les blockbusters notamment dans les blockbusters mais en fait tu sais en fait je comprends que quand tu fais des des scènes dans l'espace etc effectivement t'as besoin d'un studio mais là c'est une colline en fait c'était juste une colline la scène genre aller sur une colline tu vois je veux sentir l'herbe je veux sentir tu sais quand tu regardes Braveheart bon bah ils sont sur une vraie colline et ça se ressent à l'écran c'est vrai et moi ça me manque ce truc de ce cinéma palpable me manque voilà donc si tu me demandes je suis nostalgique de ça du cinéma palpable mais même les créatures tu vois que ce soit plus des que ce soit pas des créatures en 3D c'est à dire qu'avant on avait Chucky on avait les Tortues Ninja on avait E.T. etc même si je suis un peu plus réservé sur ce sujet là parce que quand on regarde les derniers La Planète des Singes c'est incroyable à quel point je suis bien fait et parfois je trouve que ça sert les films moi je sais que c'est un peu fake etc mais ça me manque en fait un peu le problème c'est que souvent ça peut te faire sortir du film moi je sais que par exemple quand je vois des films d'action et que je vois un jet qui passe et que ça se voit que c'est un jet en image de synthèse tu sais ça me sort du film alors que je me souviens que tu vois des films comme Piège en Haute-Mer ou ce genre de film c'est un vrai hélicoptère qui arrive tu sais ils envoient des ils vont sur des bases de lancement et c'est des vrais jets qui partent et tu sais tu sais que c'est vrai mais la dernière fois que je me suis dit ça c'était dans la dernière fois que je me suis dit putain bah ok c'est un vrai truc c'est quand tu sais dans Tenet quand l'avion il rentre dans l'aéroport et qu'il explose tout c'est un vrai avion c'est un vrai avion et je me suis dit bah bonheur ce qui est fou c'est que t'as aussi plein de scènes finalement qui ont contribué à créer la mythologie notamment du cinéma américain etc qui ont été enfin je sais pas si c'était l'image de synthèse ce serait bizarre je sais pas je pense au Bruce Brothers c'est un mot enfin aujourd'hui on le ferait sûrement pas comme ça en fait on le ferait sûrement sur ordinateur et ce serait effectivement après c'est moi je veux pas non plus être dans en mode c'était mieux avant c'est absolument pas ça c'est juste que c'est un autre cinéma en fait et c'est d'autres sensations quoi c'est un autre cinéma et j'avais vu un interview hyper intéressant de Kassovitz qui en parlait et qui disait que lui par exemple sur la haine il y avait plein de séquences où il s'est forcé à se prendre la tête pour pas avoir recours aux images de synthèse c'est sur Combine et le Vidéoclub je crois exactement et en fait c'était hyper intéressant parce qu'il disait que ça te force à imaginer d'autres séquences et comment bien tourner tes scènes etc et ça se voyait que c'était un réalisateur vrai et pur de A à Z quoi tu vois c'est intéressant ce que tu dis parce que tu viens de te prémunir de dire ouais je veux surtout pas dire que c'était mieux avant etc et on en parle souvent avec JB il y a un truc où on a un peu peur de passer pour des vieux on a peur d'être nostalgique de dire ah je suis nostalgique alors qu'en fait c'est un sentiment qu'on a le droit d'avoir oui aussi tu sais c'est bizarre non la nostalgie c'est pas sale attendez je veux surtout pas dire que je suis encore dans le coup vous inquiétez pas c'est pas une question d'être la nostalgie c'est pas sale on peut être nostalgique mais c'est de sais en fait je pense qu'on a trop vu quand on était plus jeunes des gens qui voulaient nous apprendre la vie en mode nous à notre époque c'était pas comme ça que du coup t'as pas envie de devenir cette personne là donc je pense c'est juste avoir de la nuance mais effectivement il y a des choses qui étaient mieux avant on peut dire que ça me manque sans dire que c'est mieux tu vois c'est à dire que ça peut te manquer juste quoi parfois les tu vois les effets spéciaux un peu foireux de Ghostbusters ils sont foireux mais ça me manque ça t'a marqué en fait ça m'a marqué je trouve ça cool tu vois en plus moi j'ai pas vraiment de problème à le dire par exemple il y a des films qui sortent aujourd'hui et que même niveau musique j'écoute plus de musique actuelle que de musique ancienne je m'intéresse beaucoup aux films qui sortent récemment actuellement etc donc j'ai pas trop ce truc de c'était mieux avant je peux l'avoir pour certains trucs par exemple pour le foot je trouve que c'était mieux avant tu vois mais non et puis comme tu dis je trouve pas ça très grave de le dire tu vois parce que je me sens quand même moderne c'est pas grave de le dire tant que toi t'es encore dedans tu vois en fait parce qu'en fait t'as une vision globale du truc c'est à dire que si tu regardes plus de films aujourd'hui parce que c'est ça en fait c'est pour les gens qui sont pas curieux en fait ouais ou qui pensent juste qu'à un moment le cinéma c'est t'arrêter à une époque ou le cinéma ou le foot ou le rap ou la peinture ou ce que tu veux tu vois et qu'ils disent que c'était mieux avant parce qu'en fait juste ils ont été marqués à un moment par une certaine forme de cinéma et du coup c'est je pense qu'on arrive à nos âges à la grosse peur d'être traité de boomer tu vois à chaque fois ah faut surtout pas être un boomer etc mais bon à la fois bah bah non mais par contre pour compléter la question de Mehdi en fait je pense que ce qui rejoint un peu tout ça on parlait de musique on parle de foot on parle de ciné etc je pense que la chose qui me manque et la chose qui a changé c'est la rareté ça c'est un truc dont je parle souvent mais avant je pense que ce qui faisait que les choses étaient aussi incroyables c'est qu'elles étaient rares tu vois il y avait moins de films qui sortaient il y avait moins de matchs de foot à la télévision il y avait moins de musique qui sortaient les événements duraient plus longtemps exactement en fait t'as raison d'utiliser le mot événement parce qu'à l'époque il y avait des événements j'ai l'impression qu'aujourd'hui l'événement existe moins tu vois il y a trop de variétés en fait ouais mais il y a trop de choix aussi mais surtout mais regarde avant c'est simple nous on a vécu l'époque on avait six chaînes ok donc sur six chaînes il y a six programmes le soir il y a une seule chaîne où il y a un film le dimanche tu vas m'en enlever une parce que canal moi je l'avais pas canal je l'avais pas j'avais cinq chaînes et la cinq c'était pas toute la journée on a connu ça nous c'est marrant que tu dis ça parce que il y a donc le dimanche soir t'as un seul événement c'est le film du dimanche soir sur TF1 deux films finoriens deux films finoriens oui tu vois voilà Hollywood Schwing t'es pas connu ça a été vu avant et bah on est des boomers non mais tu sais c'est marrant parce qu'il y a deux jours en rentrant chez moi je me suis dit tiens j'ai envie de réécouter je zappe et je mate de c'est pas si ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas écouté ça a pris un coup du bout envers de taille paroles parce qu'en fait quand je l'ai écouté je me suis dit je suis sûr que les jeunes d'aujourd'hui ils connaissent aucune Aref très peu et en fait ce que j'ai aimé en réécoutant cette chanson c'est que à l'époque il y avait un truc où comme il y avait que 6 chaînes et bah on connaissait toutes les émissions aujourd'hui on connait pas forcément toutes les émissions mais Passy quand il chante la chanson tout ce dont il parle on connait pas et donc pour dire que comme il y avait de la rareté on était tous concentrés un peu sur le peu de choses qu'on nous donnait et du coup ça crée l'événement par exemple tu vois aujourd'hui même l'arrivée des réseaux sociaux si à l'époque t'es fan de je sais pas de Sylvester Stallone de Tom Cruise par exemple le seul accès que tu vas avoir à Tom Cruise un interview dans un magazine ou un film que tu vas voir une fois par an on te donnera juste ça de Stallone c'est tout ce que t'auras aujourd'hui tu peux aller sur son Insta tu peux voir ses stories tu peux aller voir sur Google des trucs tu peux aller sur Netflix il y a tous ses films en fait t'es abreuvé de Stallone donc t'es là genre ok je sais qu'il est là et ça ça nous manque je trouve mais est-ce que ça veut dire qu'on est trop nostalgique je sais pas c'est juste un constat c'est juste une différence des blagues en fait clairement rien à voir mais maintenant tu joues un peu vous jouez un peu la comédie on est les acteurs d'ailleurs il va falloir regarder les rushs je comprends pas Bob Serretzoum est-ce que alors juste pour la précision Mehdi est venu dans un vidéo store un jour il s'est appelé Bob Serretzoum Cyril Serretzoum était un ancien joueur du FCMES du FCMES mais un joueur de Ligue 1 c'était pas une star non c'était pas une star et suite au vidéo store alors je sais plus c'était toi ou moi qui avons reçu un message du fils de Serretzoum toi aussi d'ailleurs mais son fils m'avait contacté et tout ouais c'est un honneur que tu prennes le nom de mon père et c'était vraiment la victoire de cet épisode non mais c'est fou parce que je pense qu'on a un peu des obsessions similaires en fait de la même époque donc quand t'as été fan de foot à cette époque là bref tu le connais en vrai est-ce que vous auriez envie je sais pas un jour de passer derrière de faire un film ou est-ce que c'est pas du tout ton truc en tant qu'acteur non pas du tout non non plutôt en tant que réel je pensais en tant que réel en tant que réel alors je sais pas si je l'avais dit mais peut-être que c'est là que je vais le dire en premier waouh ce sera ça le titre non mais j'ai eu l'aide du CNC pour réaliser mes deux premiers courts métrages ah je suis en mai donc en fait là je suis dessus et c'est un peu l'étape suivante et c'est un peu ce que je voulais faire depuis le début du moins me tester voir ce que ça va donner quand tu vas réaliser mes premiers trucs trop bien donc là je vais réaliser mes deux premiers cours ça va être un peu l'étape suivante sur la chaîne donc sur Youtube pour l'instant sur Youtube en gros quand t'as l'aide du CNC faut que la vidéo soit sur ta chaîne Youtube ok en tout cas c'est la spécificité de cette aide là et voilà et je vois ça comme une sorte d'étape j'aime beaucoup faire les vidéos que je fais les tabs toutes les autres même le podcast et tout mais l'idée c'était aussi de me tester de faire autre chose ce qui est bien c'est que t'as jamais dit trop de mal des gens donc tu peux y aller sans avoir la crainte qu'on te savate mais tu vois mais c'est vrai que c'est aussi un peu ça et je pense qu'il y aura quand même de la pression parce que le truc c'est que quand t'as une chaîne de ciné et que tu parles de ciné les gens ils s'attendent à ce que tu sortes tu vois Nostalgia de Tarkovsky ouais ouais exactement alors que non tu veux juste faire un film tu vois c'est comme si toi on te demandait de sortir un album de rap ouais ouais d'être Jay-Z quoi ouais bah c'est pas parce que t'adores le rap que forcément tu serais un bon rappeur exactement je te confirme oui je sais que t'aimes pas faire de freestyle c'est juste que je suis absolument nude et que j'ai aucun sens du rythme c'est juste ça donc t'es au même niveau que BTC le groupe de rap je sais pas si tu connais c'est un groupe de rap d'un oui 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 et donc et donc non et puis voilà ça va être un peu une étape suivante c'est une envie génial peut-être pour conclure un peu la discussion on va partir sur des sujets un peu plus généraux mais un peu plus comment dire cinéphiles pardon pour le dire oui si vous deviez je sais pas me citer toi un peu ton cinéaste ultime ou ta cinéaste ultime c'est qui JB ? le premier qui me vient en tête c'est Bergman parce que pour ça c'est chiant bah non mais vraiment non vraiment c'était en gros justement quand je travaillais au vidéoclub à Montréal j'ai jamais vu de film de Bergman et puis là-bas chaque employé avait une section avec ses films préférés donc c'est des conseils pour les clients et il y avait un type qui avait dans ses suggestions un film qui s'appelle Fanny et Alexandre de Bergman et j'ai regardé ça pendant la période des fêtes et j'ai trouvé ça formidable et puis par la suite j'ai essayé de un peu creuser son cinéma et en fait pendant deux semaines j'ai regardé que ça j'ai vu tous les films de Bergman qu'il y avait au vidéoclub et j'ai vu des films extraordinaires et puis moi j'ai un problème avec le temps qui passe c'est une de mes phobies et puis Bergman a fait un film qui s'appelle Wild strawberries les fraises sauvages en français c'est un film sur l'histoire d'un type qui à la fin de sa vie se rappelle un peu de tout ce qu'il a fait ses regrets ses rancœurs etc et il voit la mort arriver et c'est un film formidable c'est un vrai chef d'oeuvre et en fait il y a des thématiques dans le cinéma de Bergman qui se rapprochent de mes névroses en fait je pense que c'est aussi pour ça parfois qu'on aime un réalisateur ou une réalisatrice c'est parce qu'il parle de choses qui nous touchent et qui nous animent donc ouais Bergman mais il y en a plusieurs mais c'est le premier qui m'est en tête et toi Guillaume est-ce que t'en as j'en ai pas vraiment mais après plus des films mais surtout non mais plus une sorte d'ambiance enfin genre tu vois je me pensais à Robert Zemeckis tu vois par exemple où je me disais en fait ce que j'aime c'est que c'est fun quoi tout est fun ouais de ouf tu sais il y a un truc où ça reste hyper enfantin retour dans le futur évidemment mais en ce moment j'essaie de rattraper grave mon retard sur plein de trucs j'ai regardé plein de Tarkovsky je suis sur Herzog aussi sur les conseils de mon ami Jean-Baptiste et je sais pas Wim Wenders aussi j'adore je trouve ça vraiment cool enfin il y a pas mal de trucs que je kiffe mais j'ai pas un cinéaste où je me dis ok j'aime tout quoi et toi je pense que je vais être très cliché mais je pense que c'était Scorsese je pensais que t'allais dire De Palma ouais en fait mais sur la vraie filmographie je préfère enfin De Palma m'impressionne plus techniquement tu vois c'est comme tu vois Ronaldinho est plus impressionnant mais surtout chez une carrière Zizou voilà c'est un peu pas non mais tu vois vraiment Scorsese en fait j'aime vraiment même Kundun j'aime en fait j'aime vraiment tout ce qu'il a fait et c'est celui dont enfin pareil tu parles de Névros etc genre bref ce qu'il raconte me parle tu serais un mafieux dans la même toi non pas du tout mais justement c'est que dans tous ses films sur la même par exemple Mean Streets tu vois c'est finalement pas vraiment un film sur des voyous c'est autre chose en fait tu vois et bon bref c'est ça qui est intéressant dans ses films de gangster à lui c'est que ça va toujours beaucoup plus loin comme Taxi Driver Taxi Driver c'est pas simplement d'un type qui est un psychopathe c'est exactement c'est pas le truc d'un chauffeur de taxi t'as dit un truc et moi j'ai fait oh trop bien mais je sais pas si c'est trop bien pour les gens en fait t'as dit ouais au Vidéoclub il y avait une section avec chaque vendeur bref conseiller avec sa section préférée moi je trouve ça trop bien mais ça pose une question plus large sur aujourd'hui où par exemple là encore je veux pas être un boomer t'es un boomer mais ok d'accord mais aujourd'hui moi j'ai vachement l'impression que parfois tu te dis hé hier j'ai vu ça ils vont dire c'est sur Netflix ou pas et si c'est pas sur Netflix ils regarderont pas le film et après en même temps parfois c'est compliqué d'avoir accès à si tu veux vraiment avoir accès à tout il faut avoir 36 000 abonnements encore t'as même pas accès à tout mais moi j'ai un peu peur tout de suite parce que je suis un boomer que demain tu vois la curation elle soit presque uniquement algorithmique et qu'en fait si un film n'est pas disponible tout de suite maintenant il y a que les vrais passionnés de chez Passionnés qui vont y aller mais que c'est finalement il y a plein de films qui sont encore de plus en plus rares maintenant alors que bizarrement on a un accès complètement fou mais que l'accès il est vachement centré et que la curiosité est peut-être moins présente qu'avant peut-être que je me trompe et moi j'ai vachement ce sentiment là je suis d'accord et je trouve que par exemple il y a un film que j'ai envie de voir en ce moment je le trouve nulle part c'est à dire que je peux pas le trouver sur Netflix sur Prime Vidéo et même en VOD parce que VOD c'est un peu l'option ultime quand t'arrives à les trouver sur les plateformes moi je consomme beaucoup de films en VOD moi aussi je loue beaucoup je paye toi aussi à la base c'était ça quand tu connais l'histoire de Netflix à la base c'était un truc de vidéoclub je pourrais jamais franchir le cap de acheter non mais acheter j'ai jamais compris le délire moi je l'ai déjà fait mec sur Apple TV quand les films sont pas disponibles bah c'est parce qu'il n'y a pas de location des fois t'as des films en fait des fois t'as 4 euros pour la location t'as genre 13 euros 11 euros et en fait il n'y a pas de location et je veux vraiment le voir et je me fais avoir mais du coup tu fais pas dire que le film il reste sur ton display il est clairement il est sur ton moi sur mon Apple TV donc il est là dans ma bibliothèque genre j'ai une mission cléopathe comme ça parce que je voulais le revoir oh non ouais je l'ai en DVD mais par contre j'ai plus de trucs pour lire les DVD maintenant je suis passé au full d'immatérialisé donc du coup ouais je me fais avoir non mais ça c'est un débat qui est très intéressant parce que moi chez moi j'ai beaucoup de DVD je dois en avoir plus de 1500 là où je vis et parfois j'ai envie de revoir des films que j'ai en DVD mais j'ai développé une sorte de flemme où je sais qu'il est derrière dans la bibliothèque exactement et j'ai déjà payé en VOD parce que j'ai la flemme de me lever de le mettre dans le DVD etc de le trouver ouais de le trouver mais tu vois c'est aussi ça qui était cool avec les vidéoclubs c'est que tu savais que les films étaient là et qu'ils restaient parce que parfois tu peux avoir des films qui sont là simplement pour 2-3 mois sur Netflix et après ils disparaissent ou même sur Canal Play après c'est le paradoxe parce qu'il n'y a jamais eu autant de services de VOD absolument franchement tu regardes rien que sur l'offre free tu vois tu vas aller sur la cinéthèque c'est hyper pointu c'est la cinémathèque des réalisateurs tu peux prendre Mubi c'est une sorte de Netflix plus plus orienté vachement cinéma qui est super sélection en fait moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a une hégémonie de Netflix qui fait que ça éclipse tout le reste et même Canal VOD il y a tellement de trucs en fait ouais bien sûr après ouais c'est clair qu'il y a Netflix mais pfff franchement et même l'offre au CS elle est bonne elle est très cool elle est bonne aussi à fond Prime c'est très cool aussi en vrai mais en fait c'est compliqué c'est qu'il faut tout avoir il y en a trop en fait tu passes tellement de temps à choisir ouais mais tu vois mes craintes elles sont pas vraiment concentrées sur l'idée de se dire que certains films vont pouvoir disparaître parce que je pense pas je pense qu'ils seront toujours redistribués à un an donné etc et qu'ils vont pas disparaître comme ça mais moi ma crainte c'est surtout la façon qu'on a aujourd'hui de consommer le cinéma parce que la série est arrivée et est devenue un concurrent très sérieux au cinéma voire plus mais surtout ce qui devient aujourd'hui pour moi un concurrent au cinéma c'est la rapidité des contenus c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui les gens s'habituent à consommer des contenus de plus en plus rapides et de plus en plus courts et moi j'ai beaucoup d'exemples d'amis qui me disent oh le film dure deux heures et demie trop tu vois c'est une question qu'on se posait pas forcément avant bien sûr et aujourd'hui les gens ils sont en mode si c'est trop long je veux pas regarder mais même des films de une heure et demie en plus aujourd'hui c'était tenté de regarder ton téléphone on est toujours distrait et moi le premier par d'autres choses et du coup il y a qu'au cinéma en fait où tu t'imposes quand même une sorte de forme de rigueur quand tu regardes le film c'est ça que j'aime bien avec le cinéma c'est que c'est strict et pareil j'en avais déjà parlé ce qui est bien avec le cinéma c'est que les lumières s'éteignent et t'as pas d'autre choix t'es tout seul avec le film alors que chez toi il y a plein de distractions à côté qui vont faire que tu vas pas pouvoir regarder le film entier c'est un des seuls endroits où quand tu regardes ton téléphone les gens te regardent mal tu vois il y a de la lumière et tout c'est relou donc tu le sens juger donc t'oses pas trop et ce que tu dis c'était vrai sur The Irishman notamment je me souviens quand c'est arrivé il y avait vraiment une énorme attente autour du film et en fait il est arrivé il était très long après pour moi il était trop long pour ce que c'est et moi c'est un film qui m'a ennuyé donc je comprends les critiques constructives qu'on peut faire dessus mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en mode ah mais qui a le temps pour regarder ça t'as vu ce qu'ils avaient fait pour The Irishman il y avait des gens sur Twitter qui avaient segmenté le film comme si c'était une série ils avaient segmenté ils avaient dit vous pouvez regarder de 0-0 à 37 minutes et vous reprenez de 37 à 49 et ça fait comme si c'était des épisodes consommables et j'étais là c'est relou quand même c'est pas comme ça que c'était pensé parce que je pense que si tu posais la question à Scorsese forcément ça va pas lui plaire c'est sûr que non c'est assez sûr très bien écoutez on arrive un peu au bout de cette discussion ça fait un moment qu'on parle j'aimerais peut-être qu'on se quitte c'est quelque chose qu'on vous demande souvent mais si vous aviez un petit conseil signé comme ça pas forcément un grand film juste un truc que vous avez vu récemment que vous avez aimé que vous avez envie de partager Guillaume la parole est à toi attends récemment j'ai vu Cruella je vais pas le partager c'est pas incroyable parce qu'on vient de faire un podcast où on vient de partager nos trucs qu'on vient de voir attends qu'est-ce que j'ai vu récemment attends tu peux commencer ouais bien sûr en fait moi justement j'en parlais dans le dernier podcast j'avais un peu de retard sur le cinéma de Abel Ferrat et j'ai vu pour la première fois il y a pas longtemps King of New York que j'ai adoré je sais pas si je l'ai vu j'adore ce film j'adore ce film et je l'ai aimé avec le temps parce qu'on en avait beaucoup parlé au début c'est notamment un film qui est vachement cité dans le rap Frank Wright tout le temps et du coup la première fois que je l'ai vu j'étais en mode ah et j'avais pas complètement et en fait maintenant c'est un film qui m'en tu sais il y a le film parfois que tu vois tu les aimes pas plus que ça et il te hante mais ça je me l'ai fait avec plein de films et ça ce film-là ça m'a fait ça et du coup je l'ai revu et j'adore ce film maintenant il y a des scènes incroyables mais ça pour moi c'est les meilleurs films ceux où quand tu les revois tu bloques avec le film pendant 3-4 jours je me souviens ça l'avait fait avec Memories of Murder quand je l'avais vu j'avais eu une scèche de claque où il était resté vraiment bloqué avec moi pendant plusieurs jours exceptionnel et King of New York ça m'a fait ça et donc je le découvrais et j'ai trouvé ce film formidable vraiment pendant 3-4 jours j'y ai pensé et tu sais en fait quand tu vois un film que t'as pas vu depuis longtemps qui était dispo depuis je crois que c'était 90 et tu dis putain ça fait 31 ans qu'il est là le film vous pouvez le voir pendant 31 ans je l'ai jamais vu et je l'ai vu ce soir c'est cool ça aussi tu parles des films qui restent avec toi et souvent je me demande le nombre de films que j'ai vu où genre je m'en souviens pas et je les regarderai plus il y en a plein Dune ça me l'a fait le dernier Dune je suis allé voir au cinéma et puis tu sais genre une heure après j'ai oublié et puis finalement je sais même plus si je l'ai vu mais tu vois c'est intéressant parce que par exemple le dernier Dune de Villeneuve j'ai bien aimé quand je l'ai vu on était ensemble d'ailleurs j'ai bien aimé mais j'ai pas pensé le lendemain et depuis j'ai pas repensé moi il m'a quand même il est resté avec moi Guillaume pardon je vais te dire le dernier film que j'ai vu que j'ai trouvé cool parce que là j'ai rematté encore Man je l'aime trop c'est la vie c'est comme ça mais la première demi-heure elle est extraordinaire et moi j'avoue je crois que j'adore le 1 mais j'aime beaucoup le 2 aussi il faut que je le revoie le 2 il est débile mais genre vraiment il est génial mais le 1 je le regardais parce que je l'ai vu vraiment maintes et maintes fois et du coup tu vois j'ai du recul et je me dis bah Van 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 c'est fou quoi c'est trop bien quand t'es client de cet humour là c'est trop en fait genre le rythme il est incroyable et donc je dirais un truc qui n'a rien à voir puisque j'en parlais juste avant j'ai vu Aguirre ou La Couleur de Dieu bah dis donc c'est chaud mais t'es bon le gars parce qu'en fait non je me suis dit vas-y j'avais regardé le film de Herzog le premier truc que j'ai vu c'est même les nains ont commencé petit alors c'est très conceptuel c'est très bizarre c'est pas à mon avis c'est pas le film par lequel il faut commencer je pense pas mais Aguirre ou La Couleur de Dieu c'était une belle claque quand même non c'est bien de commencer par celui-là ouais vraiment bien moi je vais faire du coup un lien entre vous deux parce que Abel Ferrar a fait Bad Lieutenant que j'aime bien Herzog a fait Bad Lieutenant avec Nicolas Cage c'est vrai ça et je préfère c'est une des rares fois avec True Lies c'est un remake c'est un remake mais qui est très librement inspiré parce que le Bad Lieutenant de Ferrar c'est à New York si j'ai pas de bêtises celui-ci t'as la Nouvelle-Orléans et vraiment Nicolas Cage comme d'hab c'est déjà le moment où Nicolas Cage il faisait plein de navets mais une fois tous les deux ans il va te faire un putain de film tiens là il y a Pig je l'ai pas vu il paraît que c'est génial et Bad Lieutenant franchement je le préfère au Bad Lieutenant de Ferrar qui pourtant est très bien Bad Lieutenant de Ferrar il m'a fait vraiment mi-mal c'est très très poisseux c'est fait exprès celui-ci l'est aussi mais je sais pas il y a un truc qui est plus qui est un peu plus fun à regarder parce que Nicolas Cage il est fun il est très excessif dans sa manière de jouer et là où qu'est-elle il te dégoûte quoi il est vraiment au bout de sa vie c'est horrible je vois c'est horrible et bon c'est pas la joie avec Nicolas Cage mais je sais pas il y a une manière de jouer qui est tellement plus un peu flamboyante qui fait que je le revois avec plaisir et du coup je le conseille à tout le monde vraiment c'est un des rares remakes qu'on est pas vraiment un mais qui est vraiment réussi je trouve mais tu vois pour conclure moi en fait ce que j'aime le plus dans l'art finalement alors toi ton domaine c'est vraiment la musique le cinéma aussi je sais que t'adores ça mais le cinéma ou la musique moi ce que j'aime là-dedans c'est de me dire il y a plein de pépites comme ça qui sont là et que j'ai pas encore vu tu vois par exemple King of New Year c'en était une 60, 50 etc mais en ce moment j'essaie d'écouter de rattraper une certain retard sur la musique classique etc et je découvre des trucs qui étaient là depuis des années qui sont formidables et je trouve ça fou en fait la masse de possibilités qu'il y a en fait tu sais jamais tout parfois mais parfois t'as des trucs que tu dois voir et là tu te dis ok j'ai le temps et tu te dis ça vous arrive pas de pas être dans le mood du film et de regarder Etchebest un peu trop souvent et de regarder des films que t'as déjà vus en fait je devrais regarder ça je devrais regarder Requiem pour un massacre mais je devrais regarder Encore Man c'est pour ça que tout à l'heure justement on parlait de l'émission Contexte et je pense qu'il y a un peu de ça il faut toujours un contexte pour écouter un son ou un contexte pour regarder un film et des films que t'as pas envie de regarder en fonction des périodes en fonction de tout de comment t'es et c'est vrai que ça joue à fond ce truc mais juste je suis grave d'accord avec tout ce que tu dis là dessus je trouve que c'est très important aussi de se laisser du temps pour redécouvrir des choses et dans le rap c'est très fréquent tu sais des gens qui sont souvent jeunes et ils veulent absolument écouter tout ce qui vient de sortir ce que je comprends laissons nous le temps aussi de découvrir des trucs qui sont sortis je sais pas en 93 en 80 parce que c'est ça aussi une qui a construit un peu ce truc là mais même juste c'est kiffant quoi et la musique elle dure pas une semaine et les films durent pas une semaine non plus ils sont là pour tout le temps et je pense que c'est un message aussi si on peut en faire passer un qui est important en mode voilà on est pas obligé de courir après l'actualité il y a tellement de choses qui sont sorties et c'est pas grave de pas avoir vu des choses non plus c'est pas grave de découvrir un truc dix ans après enfin tu vois moi j'ai jamais vu Fiji Zenkine j'ai très envie de le voir je suis archi d'accord j'ai très très envie de le voir Fiji Zenkine genre le cinéma tu vois et en fait je l'ai jamais vu encore et je sais que je vais le voir je sais que je vais le regarder mais je l'ai pas encore et à chaque fois je suis en mode ah est-ce que c'est le moment mais je pense que ça rejoint le truc qu'on disait au début de ces gens qui sont tout le temps dans le paraître et dans le paraître de l'érudition cinéphile à dire faut voir ça faut avoir vu ça faut avoir vu ça pour dire qu'on est cinéphile etc et je pense même que ça peut filer des complexes à des petits tu vois ils doivent se dire ah bah non bah alors ok moi j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça etc alors qu'en fait faut juste rappeler que bah si t'as vu les films que t'aimes t'es cinéphile c'est tout c'est pour ça qu'on a beaucoup sur ce message avec Tel Son de Clique qui est on a pas de complexe affilé tu vois genre on conseille des films on donne envie aux gens de regarder et puis c'est tout on va pas en faire des masses pour dire ah t'as pas vu ça bah écoute franchement t'es un as et puis faut pas en faire tout un plat ça reste un divertissement c'est vrai en fait tout à fait messieurs c'était un plaisir de vous avoir un vrai plaisir vraiment merci la chaîne Tel Son de Clique j'allais dire abonnez-vous mais il a déjà beaucoup trop d'abonnés tous les projets qui arrivent ce livre qui est il y en a encore ou t'as tout vendu ? non écoute ça s'est très bien vendu parce que le merch t'as tout vendu je pense ou t'en as il t'en reste encore un petit peu ? non merch ça a bien marché aussi ils sont très beaux et bah merci tu portes la casquette à ravir ah ça me fait plaisir je vais te le dire toi aussi Guillaume merci c'est un plaisir et non écoute le livre a très bien marché en fait t'as toujours un petit peu peur quand tu sors quelque chose t'as l'impression que les gens vont pas lâcher je me souviens quand j'ai écrit ce livre donc il est édité chez Michel Laffont et Michel Laffont c'est un type comme ça qui parfois traverse les couloirs de la maison d'édition et qui est un peu un peu impressionnant parce que tu sais il est là comme ça il traverse sa carcasse puis il parle aux gens comme ça c'est le boss quoi et un peu Marlon Brando dans le parrain et en fait un jour il vient me voir et tout donc la veille de la sortie et il me dit alors ça va et tout j'ai feuilleté c'est pas mal et tout c'est cool et tout et là je fais une vague en disant bon bah je sais pas ouais ça me fait un peu peur etc j'espère que je vais en vendre plus que 5 et tout et en fait il me fait non mais attends par contre je t'arrête faut en vendre plus que 5 parce que moi j'ai mis de la thune dedans donc faut que la thune revienne et tout t'en as vendu plus que 5 j'en ai vendu plus que 5 mais tu sais il m'a répondu hyper premier degré et du coup j'étais là ça m'a mis une petite pression et finalement on a vendu plus de 10 000 livres donc tu vois chez LaFont ils m'ont dit que c'est beaucoup pour un livre non c'est cool et chez LaFont ils m'ont dit à partir de 5 000 pour un premier livre je crois que tu touches 1000 euros par livre c'est ça ? t'as vendu 10 000 livres donc là t'es archi millionnaire il n'y a plus de fric ça coûte cher cette merde sur ebay il sait que ça coûte cher d'ailleurs moi je l'avais acheté mais ça ça m'a touché ça tu me l'as offert t'en avais deux et du coup j'ai fait gagner un j'ai fait un Roland Filmos on aurait dû faire un Roland Filmos parce qu'on finit pas par ça moi ça va être trop long ça va être trop long c'est ça qu'il a regardé en mode non pas ça non ça va être trop long on peut faire une vidéo à part mais à la prochaine soirée enfin j'aimerais bien faire un Roland Filmos moi j'adore ça tu sais on a le temps ou pas ? non mais entre vous deux entre vous deux moi je vais être mauvais non toi 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 aussi je vais être très mauvais mais non toi aussi ouais vas-y bon allez enfin donne nous un acteur vas-y commence ah dur donc attends Roland Filmos c'est le Roland Gamos au cinéma c'est on dit un acteur un acteur ou une actrice avec qui il a joué et ainsi de suite vous allez comprendre Densel Washington Densel Washington 5 secondes je suis très mauvais Tom Hanks quoi ? Philadelphie Philadelphie attends rappel moi le concept en fait il faut dire je croyais qu'il fallait dire toute sa filmographie non non tu dois dire un film à chaque fois tu dois dire un film on aurait pu faire ça non un acteur avec qui Densel Washington a joué là Tom Hanks c'est pour ça que je fais très nul avec qui Tom Hanks c'est à jouer maintenant donc Tom Hanks par exemple Gary Gary Sinise ou Sinise je sais pas comment on dit ouais Gary Sinise je dis Gary Sinise bah écoute putain tu me mets en galère dès le début avec Gary Sinise moi je suis là pour gagner mais non mais ouais mais très bien mais en plus si je perds sur le premier c'est dur Christopher Walken qui joue dans Forest Gump ça compte du coup il joue dans Forest Gump Christopher Walken il a Forest Gump Christopher Walken non il a Apple Fiction ah oui putain je crois ah ça sort voilà c'est bon allez c'est bon on a gagné tous les deux c'est bon fin de la vidéo on s'arrête c'est bon j'ai conclu la scène de la montre d'Apple Fiction quand il vient parler aux gamins non 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 allez allez voilà laissez m'embrouiller votre truc de filmographie on a pas le temps on s'arrête là dessus on a pas du J.B on a pas du J.B il m'a fait mal avec Gary Sinise je partage la victoire avec toi merci ça fait plaisir bravo bravo les amis en vrai ça aurait pu durer longtemps mais à un moment il faut qu'on arrête cette vidéo c'est une bonne conclusion sur le débat sur la scène de finesse exactement le boss de Youtube de cinéma voilà ça peut être coupé montage non écoutez c'est de bonne guerre j'ai perdu je vous embrasse tous merci beaucoup à Guillaume et à J.B d'avoir été là merci à toi merci à Nakima comme d'hab on se retrouve très bientôt pour un nouveau Mousecast bonne année ouais bonne année bonne année voilà salut alors c'est incroyable puisqu'on a eu un débat en antenne Christophe Rolaken a bien joué avec Tom Hanks pas dans Forrest Gump ouais mais Garrison Eyes on s'en fout on était à Garrison Eyes c'est vrai que c'est Garrison Eyes attend est-ce que est-ce que Garrison Eyes a déjà joué avec Christopher Rolaken en fait tu peux vérifier ça non mais je vais vérifier ça parce que c'est exactement ce que je voulais dire non mais j'ai perdu j'ai envie d'être forqué bon voilà écoutez on a cru je sais pas pourquoi on s'est ambiancé mais oui il a joué avec Tom Hanks mais c'est fou que c'était Garrison Eyes bref Garrison Eyes moi je te le dis il a joué dans La Ranson oui non mais attends Mel Gibson c'est plus facile à la maison on a la pression en direct salut bisous à bientôt c'est génial comment c'est bon Sous-titrage Société Radio-Canada c'est bon